que ça fait du bien que ça fait du bien mon dieu ça fait du bien le pire c'est que ça a mal commencé ça avait commencé avec un pénalty à la septième minute avec l'irlande en huitième de finale de l'euro 2016 et je me suis dit mais c'est pas possible que pour la deuxième fois ils vont nous remonter enfin je croyais en l'équipe surtout qu'en plus on jouait super bien alors je me disais non mais franchement allez on va y arriver mais bon j'y croyais quand même assez peu je croyais qu'on n'avait jamais trouvé la faille comme on n'a pas trouvé la faille contre les biélorusses et putain on l'a fait putain on leur a mis quatre ans je suis comme un gamin je suis heureux comme un gamin je sais mais je m'en fous je m'exprime et encore vous me voyez pas quand je suis devant le match c'est un truc de fou au troisième but j'avais une larme qui coulait mais c'est pas des conneries le pire c'est que j'ai failli prendre une photo pour vous le prouver moi je l'ai pas fait quand même mais c'est mais mais ça me met mais dans un état mais incroyable déjà c'est l'équipe l'équipe je la suis donc du coup depuis j'ai toujours suivi l'équipe de france mais alors depuis l'euro c'était c'est devenu tellement un truc énormissime et puis l'équipe est devenue tellement importante tellement belle à voir ensemble c'est c'est super moi quand je revois toutes les têtes là mais je suis heureux que j'ai vu rentrer sur terre j'ai dit putain yes l'équipe au complet c'est bon ça et puis voilà on pourrait en dire ce qu'on veut à la mi-temps ou à la fin des matchs je zappe sur bfm tv grosse erreur de ma part je sais mais j'écoute les commentaires des personnes qui critiquent qui n'arrivent pas à dire du bien ils n'arrivent même pas ils n'arrivent pas à dire c'est bien ils n'arrivent pas c'est juste parce que c'est des personnes qui doivent critiquer qui doivent juger le foot que justement si jamais ils disent bas c'est bien ça fait comme s'ils avaient rien à dire donc du coup ils n'ont rien à faire sur le plateau mais je suis désolé mais renvoyer les chez eux il y en a quelques-uns parfois qui qui sont qui papa dans le groupe voilà ils sont seuls contre tous mais au moins ils s'expriment et ils disent ben non mais il y avait quand même du bon moi je vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide comme vous voilà ils essaient de le dire avec les formes mais putain heureusement qu'ils sont là quand même sinon on passerait notre temps à critiquer alors attention je dis pas il ya des choses à critiquer c'est sûr notamment alors ce qui sont le la plupart du temps critiqué en ce moment c'est surtout pogba paillette et d'autres enfin j'ai là ça les noms reviennent pas si ouais j'allais dire si matuidi sur tout le milieu en fait la défense ça va super bien qu'au ciel ni varane ça marche du tonnerre et après ça passe tout de suite devant et là aussi ça marche aussi du tonnerre même si griezmann maintenant qu'il a fait un bon euro on en attend toujours beaucoup plus mais c'est vrai qu'au milieu de terrain il ya parfois du déchet mais franchement toutes les critiques qui sont faites ouais alors le cas de pogba est ce qui doit rester en équipe de france mais oui mais matuidi doit rester en équipe de france aussi mais paillettes aussi non mais attendez ils offrent on le voit pas forcément mais ils offrent des choses et je pense que s'ils seraient pas là on n'aurait pas la même qualité de récupération de passe même s'il ya des déchets je sais mais on n'aurait pas la même chose et ils sont importants après le seul bémol que moi je ferais et que j'entends assez peu même si peut-être que ça coule de source c'est que la france en début de match ou n'importe quand dès le moment ils sont tendus c'est là où ils n'exploitent pas leur potentiel à fond au maximum et il ya qu'à voir quand ils prennent de l'assurance à partir du 2 à à ce moment là pogba matuidi tout ça tous ceux qui sont critiqués habituellement ce ne sont plus les mêmes ils se lâchent et ils te font du bon jeu s'ils sont là ce n'est pas pour rien s'ils ont été retenus c'est pas parce qu'ils sont nuls ils ont quelque chose ils ont du talent mais le problème c'est que en bon français qu'ils sont et bien parce que moi aussi je le ressens quand il ya 00 quand on perd quand on est dans une situation compliquée et ben on est tendu on n'ose pas faire les choses c'est normal vous voyez paillette faire ses deux roulettes alors qu'ils perdaient à 0 mais non absolument pas après il s'est lâché il l'a fait mais attention je ne les défends pas sur ce point là c'est vraiment peut-être sur le seul point où je pense qu'ils devraient absolument s'améliorer c'est justement cet aspect de essayer quand même de sortir leur grand jeu de oser dès le moment où même quand ils sont en difficulté dès le début du match ou quand ils sont en difficulté après ce que j'apprécie énormément c'est qu'ils gardent la tête sur les épaules ils sont pris un pénalty autant contre l'irlande que là contre la bulgarie et ils n'ont pas lâché au contraire là ils ont ils ont été en full attaque ils ont été à à donf et même si il restait comment dire il restait avec la tête sur les épaules il restait bien dans leur basket il faisait pas d'extravagance comme ils se sont permis une fois à une fois qu'ils ont marqué beaucoup de buts mais c'est tant mieux c'est comme ça qu'ils doivent jouer quand ils sont menés ils doivent rester sobres mais proposer une attaque efficace et quand ils sont à fond là comme à partir du 2-1 du 3-1 là franchement j'ai rien à dire ils sont parfaits ils sont parfaits les bulgares n'ont pas eu une seule fois la balle pratiquement ils ont jamais été dangereux les seules fois où ils commençaient à garder un peu trop la balle je les regardais je me disais ah mais oui attends il y a une deuxième équipe c'était presque ça c'était assez incroyable on a j'ai pas regardé les statistiques parce que là je reviens juste du match d'ailleurs je vais essayer de vous proposer la vidéo tout de suite après vous voyez je suis pas coiffé je suis pas habillé on s'en fout là c'est freestyle et d'ailleurs j'en profite aussi pour dire que je l'ai pas fait pour le premier match de la qualification même si je voulais le faire mais j'ai pas eu l'occasion mais je compte essayer de faire une vidéo comme ça à chaque fois à chaque match de l'équipe de France pour la qualification voilà parce que je commence je suis pas un footeux à la base je m'y connais pas grand chose au foot mais depuis que j'ai vu l'Euro l'équipe de France j'ai envie de la suivre elle donne envie d'être suivie elle donne envie d'être aimé d'être soutenu d'être porté vraiment et je ressens cette envie là je suis pas un fanat de foot je suis pas j'ai jamais été voir un seul match de foot de ma vie je ne supporte aucun club en particulier j'en ai rien à foutre mais cette équipe de France me fait putain de rêver à chaque fois j'ai les larmes aux yeux quand je vois qu'on se fait mener qu'après on revient comme dans ce match là mais c'est incroyable c'est un spectacle immense ils nous font du mal quelque part parce qu'ils nous foutent une pression mais après mais c'est c'est un truc de malade bref avec tout ça je sais plus du tout ce que je voulais dire si tout ça pour dire que alors il n'y a pas forcément que du bon quand c'est 0-0 je pense qu'ils devraient croire en eux ils devraient croire un peu plus en eux en leur talent ils devraient être un peu plus à fond alors certes ils se disent oui mais si j'en fais trop je risque de perdre la balle et il va y avoir une contre-attaque c'est vrai et on peut pas leur dire dès le début du match bah mais il y a eu un gros coup de feu là un gros coup de feu ou un pneu qui a éclaté ou un pétard bref peut-être un pétard pour célébrer la victoire de l'équipe de France enfin bref ce que je disais c'est que on peut pas leur dire dès le début du match bah mettez vous dans l'ambiance mettez vous dans la tête comme si vous gagnez 4-1 non c'est totalement impossible euh ce serait dangereux en plus mais non non mais sincèrement on peut critiquer l'équipe de France je sais mais il y a beaucoup plus de bon que ce qu'on veut nous montrer que que ce que tous les consultants tv pratiquement nous nous montrent et nous disent je suis là aussi euh avec la petite voix que j'essaie de de faire porter les 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 peu de euh oui j'ai envie de dire les peu de vues que je pourrais faire mais je cherche pas les vues je cherche les 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 gens que je pourrais toucher tout simplement euh je sais qu'il y en a peu que je pourrais toucher mais le peu que je pourrais toucher euh j'espère que du coup ça ça pourra porter ses fruits après euh je suis pas en train de de dire allez on va on va lever un mouvement euh le 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 quiche n'y foute euh non mais je enfin bon voilà je demande pas ça mais je demande juste qu'on soit un peu plus positif les français on a une réputation de 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 personnes qui râlent tout le temps et tout et c'est vrai mais mais punaise quand c'est bon il faut savoir le reconnaître merde bon allez je m'arrête là ça commence déjà à être super long je voulais juste faire une petite vidéo réaction de de 3-4 minutes mais je vois que ça s'étale donc je vais mettre fin à cette vidéo ici j'espère que vous serez rendez vous aussi pour les prochains matchs de l'équipe de france là je suis heureux mais pour le prochain match qui est dans 3 jours contre les pays bas je serai peut-être moins heureux parce qu'on risque de perdre mais c'est ça le foot c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis heureux que la prochaine fois je vais refaire une vidéo en étant heureux parce qu'on a perdu ouais c'est trop cool on a perdu non non si je suis déçu je vais vous le montrer aussi voilà c'est comme ça là je suis heureux parce qu'on a fait du bon jeu mais la vie pourra changer en fonction du jeu de l'équipe de france et des matchs qu'ils auront proposé allez cette fois je m'arrête je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous